Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver pour le début d'une série qui va nous détailler les 21 lames majeures, une par une à présent, après vous avoir fait la vidéo de présentation où je vous expliquais un peu le voyage de lames au travers des 21 cartes du tarot de Marseille et donc maintenant on va en faire une par une à la loupe et donc je vais commencer par le battleur, donc la lame majeure numéro 1 alors je vais utiliser le tarot de Marseille puisque c'est je vais dire la version du tarot original parce que des numérotations sont propres à ce tarot là, des cartes ne portent pas le même numéro donc ça j'y reviendrai mais donc je me bats sur celui là même si bien sûr j'en lis d'autres et que j'ai des affinités avec d'autres mais au moins vous avez le cadre qui est planté alors notre ami le battleur vous voyez qu'il a devant lui une table avec énormément de choses à sa disposition on voit aussi qu'il tient dans sa main ce qu'on pourrait appeler une baguette magique et donc en fait on vous explique avec cette carte que toutes les ressources sont à notre disposition donc sur la table de notre existence il y a absolument tout ce dont on a besoin pour réaliser nos manifestations pour atteindre nos grands buts et qu'on a même en main une petite baguette magique à activer pour vraiment réussir à obtenir ce qui nous tient à coeur en fait cette magie c'est votre imagination, c'est notre imagination tout ce que nous sommes capables d'imaginer, nous sommes capables de le créer parce que c'est dans notre champ des possibles, c'est dans notre conscience il faut bien se rendre compte qu'ici dans nos sociétés occidentales etc on a accès aussi à beaucoup d'informations ce qui peut être un bien et un mal mais on va prendre que le côté positif si on sait que des choses existent, des choses matérielles ou des situations émotionnelles existent parce qu'on les a rencontrées ou parce qu'on en a entendu parler on est tout à fait capable de les reproduire si elles nous tentent c'est ça qui est important mais on ne peut pas faire venir quelque chose que nous sommes incapables d'imaginer si vous parlez d'un robinet qui donne de l'eau potable à longueur de journée à quelqu'un qui doit faire des kilomètres pour aller chercher un peu d'eau peut-être même pas potable dans un pot au-dessus de sa tête cette personne ne peut pas imaginer le robinet bon c'est très schématisé mais je suppose que vous comprenez mais à partir du moment où vous avez l'image de ce que vous voulez encore une fois, que ce soit du matériel ou de l'immatériel vous pouvez y aller rien qu'en l'imaginant dans votre tête rien qu'en arrosant ces pensées-là, ces graines-là, c'est très important donc c'est-à-dire qu'il faut imaginer et persévérer dans le résultat final vous avez absolument tout en vous il n'y a rien qui vous manque il n'y a pas de technique de manifestation à faire de façon obligatoire elles peuvent vous aider pour ancrer la sensation elles peuvent vous aider pour ancrer l'image et donc faites-le si c'est de la méditation, si c'est de la visualisation si c'est du scripting, si c'est de l'affirmation robotique ou non tout peut fonctionner pour vous ça c'est très important de dire que toutes les techniques vous allez vous les approprier et ça va vous aider mais la technique en elle-même, elle ne manifeste rien ce qui manifeste, c'est notre alignement parfait entre ce que nous souhaitons et ce que nous incarnons et donc la façon d'aller au plus vite c'est d'incarner dès à présent la version de nous qui est déjà en possession de son désir alors n'hésitez pas à me poser vos questions si ce n'est pas très clair et là j'y reviendrai avec d'autres détails mais je suis à votre disposition et l'idée c'est de vraiment ne pas perdre de vue votre but final quelles que soient les conditions extérieures mais ça c'est une autre vidéo à très bientôt